C'est bien l'enregistré, sûr ? Oui ? Allez ! Bienvenue sur le petit ballon jaune ! Alors si t'aimes ce qu'on fait, tu vas tout de suite liker et tu mets le pouce bleu, tu fais tout la cloche le pouce bleu sinon, père Chab ? Sinon, je vais pas être content. Il va venir te péter les dents chez toi, le père Chab ! Aujourd'hui, on fait un rapide débrief sur Annecy, sur Kevilly, il s'est passé beaucoup de choses, mon père Chab, c'est la chasse au chapeau ! Elle va avoir une certaine connotation, cette chasse au chapeau. Alors oui, pardon, mon cher Vincent, cette chasse au chapeau va être historique puisque vous savez que j'adore ça, donc j'ai calé des petits personnages historiques pour représenter nos joueurs préférés et on commence tout de suite par le GatGat Perrin en Napoléon. Pourquoi mon cher Vincent ? Vous allez nous le dire, peut-être parce qu'il est petit ? Exactement ! C'est 1m69 le père Perrin, père Napoléon c'était 1cm de moins, 1m68 et puis là, le père Perrin, c'est but sur but en ce moment, on a l'impression du père Napoléon en mode Austerlitz quelle date Austerlitz ? Aucune idée, 1906 ? Non, 1805 Il enchaîne les batailles, les succès et là, le petit Perrin, il enchaîne but sur but passe décisive sur passe décisive et pourvu que ça continue ! Allez, on enchaîne ! Évidemment, par le père Antoine Carnegie C'est Antoine ou Carnegie ? Bonne question, on lui demandera ! Ton prénom c'est Antoine ou c'est Carnegie ? Mon prénom c'est Carnegie et mon nom de famille c'est Antoine Peu importe ! Carnegie-Antoine, donc évidemment que j'ai grimé cette semaine en Général de Gaulle ! Pourquoi mon cher Vincent ? Parce qu'il était très important face à Kevilly il était présent, il est là parce qu'il est grand il a du jeu de tête ! Voilà, effectivement, le Général de Gaulle c'était 1m96 le père Carnegie c'est 1m91 et puis c'est surtout le père Carnegie un mec qu'on attendait pas il y a 5 ans il était en amateur, on en a jamais entendu parler comme le grand Charles en 40, il part en Angleterre Général inconnu, nobody et il revient avec fort succès donc pourvu que ça dure pour toi Antoine et bravo à toi ! Allez on passe à la suite, on passe peut-être au traître à la... trempette du jour, Franck Lostis Franck Lostis qui nous avait fait un coup de Trafalgar Ouais, Franck Lostis du match d'hier soir contre qui déjà ? Kevilly Rouen voilà, deuxième but c'est clairement pour lui donc là Franck on a été obligé de lui mettre la petite moustache du maréchal parce qu'il a clairement collaboré avec l'ennemi hier et il a offert un but et il y en a un autre qui a collaboré c'est Johan Devoncy, bordel de merde ! le mec a envoyé une passe décisive en mode Pierre Laval quoi ouais ouais tout à fait là on avait une doublette pas Jojo mais après on l'aime bien Franck Lostis pourtant il nous avait rassuré depuis le début de la saison bon une petite boulette de gardien ça peut arriver de temps en temps bah dis on s'en fout on va se refaire sur le Red Star la Red Star j'espère qu'on va les éclater ouais on va les éclater on les présente juste après ouais ça va être le Journal du National tout à fait le Journal du National c'est parfait Journal du National messieurs dames c'est une nouvelle rubrique le championnat international c'est un championnat qui est complètement pété il y a des choses improbables qui s'y passent notamment cette offre du Sporting de Lyon vous la voyez une place achetée une margasse offerte incroyable et ça superbe c'est Noé qui va mener l'enquête pour savoir s'il y a eu plus de spectateurs justement et oui mon père couillard nous sommes allés enquêter sur internet alors sur le Twitter rien à signaler donc on est allé sur le progrès et on a retrouvé l'affluence contre Avranches 200 spectateurs contre Bastia Borgo 600 spectateurs et il y a bien eu un effet merguez parti augmentation de 300% en exclusivité le stade c'est la merguez merguez parti t'en tiens l'adresse c'est pas fini mon père couillard il faudra qu'on soit du déplacement au Sporting Club de Lyon salut en parlant de merguez là il y en a qui se sont bien fait chister ouais ouais c'est Médiapro c'est la LFP surtout la LFP surtout Médiapro qui avait c'est le diffuseur des championnats professionnels Ligue 1, Ligue 2 malheureusement ils ont pas une thune donc là en fait ils ont demandé un délai de paiement à la LFP c'est complètement hallucinant c'est assez incroyable ça peut mettre vraiment dans la merde un paquet de clubs et en plus c'est quasiment je dirais mérité pour eux parce que on en a marre de cet éclatement de la diffusion du foot à une époque j'aime bien côté à l'ancienne c'était Canal ou TF1 là on sait plus pour où aller donc faut qu'on aille voir du streaming allez voir allez sur Stream & Sport les petits potes ouais donc à la base Médiapro avait tablé sur 3,5 millions d'abonnés pour être rentable c'est énorme ils en ont moins de 300 000 à date il faut qu'il y ait 3 millions 5 mais 3 millions 5 juste sur le foot et la Ligue 1 mais les chiffres mais c'est pas possible mais c'est pas possible quoi qu'il en soit huit matchs et la Ligue 2 25 euros moi je dis qu'on court à la catastrophe on passe à la suivante le FCNC le FCNC qui est en galère mais totale qui n'a plus de stade qui n'a plus de terrain d'entraînement le coach qui n'a pas d'attaquant qui n'a pas d'attaquant fantôme Anthony Letalec pas d'équipe non plus et pour autant ils ont gagné 3-1 à Avranches donc on est dans une situation aussi grotesque qu'improbable on doit recevoir Avranches vendredi on a pas de stade monter des gardins je travaille dans l'événementiel monter 2000 places de gardins c'est fait en une semaine bah oui bah oui il y a le temps politique il y a le temps économique et sportif il faut qu'on colle les agendas parce que sinon on va dans le mur bah oui bah oui bah oui on a pas de terrain les élus changent les services restent on souhaite bon courage à cette équipe parce que la saison va être longue ça devrait être plutôt long pas de stade pas de terrain d'entraînement pas de stade pas d'équipe ça va être dur pas de délec aussi ou de bus non pas de bus lors du trajet lors du trajet pour Orléans on va parler Jupiler League Montchab le championnat belge ça vous passionne bah depuis que Maxime Berpignot y est ouais ouais je regarde vous suivez ? non mais j'aime bien j'aime bien ouais je regarde un petit peu est-ce que vous suivez les scores de Moucron ? non pas du tout alors Moucron ils sont derniers de Jupiler League on était allé les voir il y a de ça 6-7 mois avant le début de la guerre sanitaire salut Olivier bon on a assisté à une défaite malheureusement de Moucron ils ont une équipe à chier par contre ils ont des idées participer ou pas à la troisième mi-temps c'est une question que tout bon sportif s'est déjà posée ce samedi à Moucron les yoguistes que vous voyez derrière moi n'ont pas eu besoin de faire ce choix bière et yoga s'allier le temps d'une heure ici au sein de la brasserie vivement dimanche et le petit yoga bière vous en pensez quoi ? ouais je suis pas fan moi du yoga bière c'est pas une pratique que vous souhaiteriez pratiquer ? non 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 moi c'est soit yoga et encore je suis pas fan soit bière mais je préfère la bière que le yoga ok d'accord voilà et bah il me semble qu'on va passer au red star bah ouais tout à fait on va passer au red star le red star c'est quoi ? c'est une équipe un peu de bobos parisiens en fait ouais c'est une équipe de bobos parisiens qui depuis longtemps oscille entre la ligue 2 et le national a du mal à faire sa place derrière le grand paname le grand psg mais malgré tout c'est un club historique avec je crois 5 coupes de france 21, 22, 23, 28, 42 et 2 champions de D2 pardon 34 et 39 bon les mecs la guerre est passée par là certes mais maintenant faudrait réactiver la machine il y a check and doy là qui vient de signer ouais ça c'est une bonne recrue j'aime bien check and doy c'est un mec costaud on leur souhaite non mais le red star ça peut être sympa c'est quoi leur sponsor ? c'est vice ouais vice voilà donc c'est ce qui se dit un peu le club des bobos ouais voilà parce que c'est quoi vice en fait ? vice c'est un site en fait je sais même pas ce que c'est ils font des vidéos c'est un truc un peu branché c'est quoi ? c'est de la littérature pour narco bobo quoi voilà pour ceux qui sniffent de la colle et tutti quanti voilà c'est ça de toute manière on va aller fister là ah bah là on va leur mettre je pense une belle pt mardi au stade le red star c'est demain combien de buts ? là je sais pas je peux pas dire combien de buts je vais mettre mais en tout cas j'espère marquer j'annonce que le père Antoine Carnegie il sera en mode Super Saiyan sur la prochaine vidéo donc les mecs de red star vous êtes prévenus on va vous éclater mardi mais on ira à votre encontre d'ailleurs on serait content d'échanger avec vous ça serait que de l'amour il n'y a pas de castagne entre nous on discute on boit une petite bière et puis on échange football d'ailleurs en parlant de petite bière nous on s'est fait une petite soirée à l'antidote ouais très très sympa pour se mater le match de queuvilleron au métropole c'était légèrement chaotique ouais ouais c'était chaotique au niveau de la diffusion on est un petit peu galéré pour l'instant on a pas de sang et pas d'image on peut remercier Xavier de l'antidote qui nous a bien accueilli en fait on a prouvé avec cet événement qu'on peut faire d'un match de l'USO une belle soirée grave un bon moment entre copains et ça ne serait-ce pas l'essentiel mon cher Vincent certainement on a eu du beau monde on a eu du beau monde regardez moi cette ambiance de ouf il y a quelqu'un qui regarde le match allez un mot pour la fin Perchop il va être temps de terminer cette émission et ben j'espère que l'USO va se refaire la cerise contre le Red Star mardi au stade continuez sur cette bonne dynamique qui était lancée avec les deux victoires consécutives donc à Annecy et puis à bonne question ça Avranche Avranche voilà contre Avranche et contre Annecy et qu'on a que ça va redémarrer parce qu'on a plus chaud à domicile on est toujours chaud c'est à l'extérieur qu'on est un peu plus dans la panace ouais à l'extérieur c'est compliqué cette année allez 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 l'USO il faut y aller allez la semaine prochaine ciao ! allez tu me fais un petit au revoir sur le petit ballon jaune à la prochaine sur le petit ballon jaune merci !